Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite tuto carte avec le dice de chez Koukouroza Celui-ci en hexagone avec les découpes intérieures Mais je ne sais pas si je vais m'en servir tout de suite Je vais voir comment on va positionner ceci Donc je vais faire une carte hexagonale Donc déjà pour un premier temps je vais utiliser le dessin En deux J'ai déclayé, pas coupé, madame Voilà Et voilà Ensuite Je prends mon crayon papier Et on va aller mettre ce dice comme ceci Et on va détourer Voilà 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 Et comme j'aimerais un bord Je me décale de la largeur de ça Voilà 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 Ça C'est bien Bon 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 Voilà Bon 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 Donc ça a donné ceci en découpe, ciseaux, j'aurai pas le bord ici, mais bon c'est pas très clair en dessous, j'aurai ce restant d'un quart et c'est principal, et éventuellement je pourrai décaler, étant donné que j'ai fait un bel espace, je pourrai l'utiliser pour tricher un peu, pourquoi faire une carte rectangulaire, carré, je vais essayer d'en faire une hexagonale, donc on va couper ça et vous voyez, si je triche un petit peu, j'aurai un bord ici aussi, voilà, allez c'est parti, on va couper, alors j'ai essayé de couper le papier miroir, mais comme vous avez vu, j'ai bien calé la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait de mes plaques, alors j'ai fait un peu celui-ci qui pique les yeux et celui-là, et je pense que je prends la machine, celui-là plutôt, qui est beaucoup plus clair, et plus agréable à regarder ici, ça, je mets un état de chute de papier de couleur, je prends ma machine, et on va удобner sur un état de manteaux et cela te permet que On va le faire plus comme le circuit dans ton papier. Je garde les découpes intérieures, je garde cette chute. Voilà, je vais reprendre ça, vous voyez, en trichant un peu, je peux l'avoir en bord, en trichant, en chouillant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, je n'ai pas ma gomme là, c'est trop bizarre. On va la retourner, et puis je gommerai l'intérieur après. Voilà, donc dix coups, dix coups, dix coups, je vais mettre ça comme ça, et je reviendrai recouper, parce que du coup, si je ne suis pas le truc, ça ne fait pas propre. Ok, on est bon. On va faire ça comme ça. On va mettre de la colle sur la découpe. Je suis en train de me dire que sur ce genre de fine découpe, de mettre du double face avant de couper votre découpe. Comme ça, vous avez juste en lui double face, et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec de la colle. Voilà. Et on va venir le couler ici. Et je vais recouper un peu ma carte. Alors, vous ne inquiétez pas pour la colle intérieure, puisque je vais venir y coller du papier. Ça ne va pas se voir. Voilà. Et je recouperai ici après. Du coup, je vais reprendre ça, et je vais faire une coupe. Alors, moi, pareil, je vais prendre le papier que j'avais pris tout à l'heure. Celui-là, que je vais recouper avec celui-ci. Et en fait, on va pouvoir faire deux cartes si on veut, mais là, j'en ferai qu'une. Mais vous, avec ce genre de dice, vous pouvez faire plusieurs cartes, du coup. L'avantage, c'est de pouvoir faire deux cartes. Deux ou trois cartes, en fait, en fonction de vos chutes. Ça, ce n'est pas des chutes, je vous l'encore, non. Ça va dans les chutes. On ne va pas la mettre pour un, parce qu'on va se resservir. Alors, on va venir coller les... Alors, je n'ai pas mis de côté, est-ce qu'en fait, ils font tous la même taille, les triangles. Donc, hop, on va les coller les triangles à l'intérieur. Il fait une chaleur, là. Ça y est, ça commence à chauffer. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Hop. J'espère que vous êtes, c'est parti. J'ai recoupé là, 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 ne vous inquiétez pas, je vais refaire ça propre parce que je veux une carte hexagonale. Donc, et là, pour le coup, c'est hexagonal, mais un peu trop, pas trop droit, en fait. Mais au moins, le fait d'avoir utilisé les bords de mon Dice, j'ai quand même une certaine place ici pour pouvoir recouper, en le cas échéant. Et il faudra que je colle l'intérieur, le crayon de papier. Il n'en manque qu'une, qui va être celle-là, ouais. Pourquoi tu ne rentres pas, toi, alors que vous avez tous la même longueur ? Ah, ouais, ok. Voilà. On est bon. Ensuite, il me faut le deuxième, comme ça. Et ça, qu'est-ce que j'ai foutu de mes... Je les ai rangés, ils sont là. J'ai sorti les decks de chez Action, aussi. Certains. Oh, cacahuètes. Je n'ai pas couché de tout. Je suis un petit peu dans le zag. On a des soucis, on ne dort pas. Et en l'occurrence, j'ai des soucis. Et je ne dort pas. Je cogite. Que... Je cogite, je cogite, je cogite. Je ne savais pas ce que c'était que de cogiter comme ça. Là, maintenant, je sais et je ne le souhaite à personne. Je n'arrive pas à décoller. Ils sont bien, ceux de ces craftylines. Mais alors, punaise, ils sont... Ils collent bien. Ils collent bien. Après, c'est le putain. Tiens, ça ne sert pas à grand-chose. T'as pas de la mousse 3D. Je ne la mets pas trop là. Est-ce que je vais me resservir ? Il faut recevoir que je refasse mes ongles. Parce que là, il me manque un truc à mes mains. Du coup, on va venir le positionner en 3D par-dessus. Je suis du tout. Voilà. Comme ça, d'une, ça donne déjà une épaisseur. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mon papier là. Je vais prendre ça. Alors, c'est tous les mêmes. Ce n'est pas une claire. Ce sont tous les mêmes. Hop. Alors, ça, c'est des trucs que j'ai acheté sur... Que vu, les pochettes avec les plaques émentées. Et du coup, vous voyez, j'ai commencé à ranger mes médailles. Alors, on va prendre la machine. On va prendre les plaques. Alors, peu importe le sens, parce que je m'en fiche. En fait, c'est parce qu'il y a de l'importance pour moi. Hop, hop. À l'envers, ma chère-ci, on ne se coupera jamais. À l'envers. Hop. Et les wagons. Ici. Et je mets la plaque. Et je coupe. Et je coupe. Et je coupe. Ok. Et je me souviens, je suis in, tu sais, je vais faire un petit peu. Puis, je vais faire un petit peu. Là, on va mettre ça le haut. 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 du coup maintenant ça on va bien le coller et après on va faire une dégo et après on va recouper proprement autour de la carte parce que moi j'aime pas trop quand il y a un espace en fait entre le dies de base et les triangles en fait j'aime pas donc du coup c'est pour ça que moi je remets forcément un truc à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas cet espace qui ne me plaît pas tout simplement ça ça et ça ici pour une ouverture ici ok ça comme ça on y va encore ça comme ça ça permet d'utiliser également vos chutes de papier et de pouvoir faire une deuxième carte parce que j'ai le fond j'ai maintenant ce que j'ai mis il est encore dans la coupe j'ai le fond miroir qui est encore là et les triangles du pastel du coup ça permet putain me dis pas t'as coupé non c'est bon ça ouais j'ai dû couper du coup ça vous permet de faire une deuxième carte alors on va coller ça vite fait parce que mon téléphone commence à chauffer je le sens je colle ça et je suis une petite pause le temps que le téléphone ne refroidisse parce que je sens qu'il va pas tarder à dire non j'ai trop chaud donc on va couper une fois j'aurai collé ça et je reviendrai après comme ça j'en profiter pour recouper proprement ma carte hors caméra et je reviens qui dit que le téléphone il a refroidi à moins que non c'est bon on va attendre que ça refroidisse je reviens du coup du coup on se retrouve pour la fin de cette carte donc entre cette carte et enfin le début cette carte et à la fin de cette carte il y a eu un très très long moment parce que je vous dis j'ai eu des soucis personnels qui sont toujours en cours c'est pas réglé et du coup du coup j'ai vraiment laissé tomber pour le coup j'avais plus j'avais plus la foi je me suis j'arrive même pas à dormir donc voilà mais ben là je vais reprendre le chemin de ma scrap room enfin mon scrap bureau la scrap room ce sera pour bientôt vu que flo déménage chez sa copine ben il emménage chez sa copine et du coup voilà donc on va finir donc on en était à la déco de ce de ce truc de cette carte si je me souviens bien elle est restée en plan comme ça sur ma véranda dans ma véranda sur le bureau même gizmo il voulait venir sur le bureau il pouvait pas scarrer la carte alors il respecte plus ou moins ce que je fais du coup on va mettre les tailles de chaque action que j'ai découpé donc voilà et on va mettre l'hortensia alors je sais que perds que ma colle va couler parce que comme ça fait un moment que je l'ai pas utilisé et qu'il fait des 40 degrés j'ai peur c'est qu'elle sèche mais ça devrait le faire hop on va mettre l'hortensia ici en plein milieu j'avais fait une photo logiquement de comment j'avais placé ça je sais plus ce que j'en ai foutu je crois que je l'ai viré mon téléphone parce que je savais même pas si j'allais la terminer donc voilà on va remettre un hortensia ici sur le côté il y a quelques actions vous savez c'est du bouquin que j'ai découpé on va mettre des petits papillons comme ça comme ça comme ça vous voyez ça va rendre trop bien il n'y a même pas besoin de rajouter plus juste les deux petits papillons les quatre papillons pardon les deux 4 papillons excusez-nous si vous avez entendu que c'est chez mes voisins ils sont en train de je vais pas revenir j'aime bien et puis là on va mettre juste un point de colle ici pour juste machin pour que ça machine les ailes voilà et l'appareil mais c'est que ça à faire en fait je suis vraiment une grosse émise un peignasse parce qu'il me restait vraiment que 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 de la déco à faire mais honnêtement je n'avais pas j'avais pas la foi de reprendre et là je n'avais pas la foi j'étais pas d'humeur on va quand tu n'ai pas d'humeur tu n'as pas envie de faire des vidéos je ne sais même pas ce qu'il y a écrit là-dessus mais je ne sais pas ce qu'il y a écrit là-dessus je vais le coller là je vais enlever ça et je vais coller juste ce sentiment parce que ce sera très bien voilà ici ici non on va le mettre en bas ce sera mieux comme ça sur les deux papillons ouais ça va faire ça va faire ça alors il me faut un petit crochet du coup j'ai commencé cette carte en juillet et pour rien vous cacher on est le combien aujourd'hui le 10 août bon après hier je n'avais pas spécialement envie de faire de vidéo parce que c'était le 9 août et l'année dernière à l'époque j'entrais à mon père donc voilà je suis resté tranquille au bidou devant ma télé ou à faire toute autre chose que tout le monde parce que j'attelais pas le coeur à faire des vidéos alors c'est pas droit mais c'est pas grave hein c'est fixer sachez que dans le scrap y'a pas d'erreur vous pouvez récupérer forcément votre truc sauf si vous déchirez votre création bien sûr alors là c'est un peu mort mais si vous vous trompez dans la position tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous avez mis logiquement ça se récupère comme c'est Peter Pan qui a dit ça c'est plus d'excitation et la fois que j'allais couper cette vidéo là c'est qu'il commence à faire super chose dans la véranda et je pensais que ma mon téléphone pourrait pas suivre la chaleur puis finalement j'ai pas repris parce qu'il y a plein de trucs qui nous sont tombés sur le coin du nez et du coup voilà donc c'est un peu la galère mais on fait avec hein on a pas trop le choix de toute façon est-ce qu'on a le choix ? non on a pas de choix donc on finit avec je pensais qu'il y a une pochette parce que j'ai du papier à ranger de chez Stephen's Craft dans une pochette mais je pensais qu'il m'en restait mais pourtant j'ai pas utilisé tout ce que j'avais pris elle est tombée c'est parti vous voyez parce que moi je rentre sur mes papiers alors je passe du coq à l'aide mais c'est parce que je veux y penser alors voilà voilà ma petite auto carte terminée enfin euh j'espère que ce tuto et malgré tout alors il faut que je gomme là parce que vous voyez j'ai toujours pas gommé l'intérieur faut vraiment que je le fasse j'ai pas de gomme là tout de suite sous la main je crois pas euh un 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 non 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 j'ai pas de gomme là sous la main donc il faut que j'aille en chercher une je sais qu'il y en a une quelque part là dedans on est euh oh très bonne question très bonne question on est bon un ah je trouve rien voilà bon c'est pas grave je gommerai tout à l'heure donc j'espère que ce petit tuto avec le dice de chez les coco rosa vous aura plu euh ça change d'une carte carré ou rectangulé ou tout ce que vous voulez et puis euh je la trouve plutôt sympa en plus avec ses différentes teintes c'est à dire avec le le rose gold mat le brillant et puis le papier décor j'ai utilisé euh une chute hein celle de chaque le papier de chaque action et je trouve que ça rend super bien dites moi en commentaire ce que vous en pensez bon bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et surtout 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 prenez soin de vous allez bye 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 merci merci